Bonjour à toutes et à tous ! Alors ici GECO pour tester un nouveau jeu aujourd'hui. Alors ce sera une petite vidéo de gameplay comme Journey. Je ne vais pas du tout vous montrer tout le jeu, même si celui-ci n'est pas très long. Mais assez riche au final. Donc on va tester Limbo. Donc Limbo, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'horreur. Enfin, on va dire d'horreur, c'est pas sanglant, mais c'est assez... Ah, je ne sais pas comment dire ça. C'est... Je vais trouver le mot, je vais trouver le mot. C'est un univers noir, très sombre, assez... Ouais, c'est ça, assez sombre. Le jeu est en noir et blanc, donc ça ne peut pas être clair de toute façon. C'est du noir partout. Il y a juste les... Alors donc, pour la petite histoire, c'est un petit garçon, donc, dont la sœur a été enlevée, et donc il va aller la chercher. Et sur son chemin, des pièges, des monstres, des gens qui veulent le tuer, on ne sait pas trop pourquoi. Et enfin, voilà, c'est un jeu où on apprend par l'échec, où il y a des énigmes à résoudre, pour pouvoir passer, justement, à la suite. Et voilà, donc je dis, on apprend par l'échec, c'est pas le but principal du jeu, mais il y a vraiment des fois, on est obligé de mourir la première fois qu'on joue. C'est juste impossible de ne pas se faire tuer. Donc, bah, plutôt que de faire des longs, longs discours, on va commencer à jouer. Donc, Limbo, c'est parti. Donc, je vais commencer une nouvelle partie pour vous montrer tout le début du jeu. Et nous voilà dans une forêt très sombre. Alors, au début, comme ça, on ne comprend rien. Enfin, moi, la première fois que j'ai joué, je n'ai pas tout compris. Et puis, à un moment, j'en avais marre. J'appuyais sur un bouton et hop ! Et donc, vous découvrez le design du jeu, le chara-design du personnage. La première fois qu'on voit ça, en plus, la première fois, évidemment, je me suis mis dans l'ambiance, j'ai joué dans le noir et tout. Bon, là, je ne peux pas parce que je filme, mais on se met dans le noir, on est dans l'ambiance et on voit ça un petit peu. Surtout que, des fois, moi, j'aime bien jouer le soir aussi. Donc, ouais, c'est un peu badant. Donc, voilà, on commence là, on avance. Et puis, alors, je vais monter le son un peu de ma petite télé, voilà, pour que vous entendiez dans le micro. Et donc, on commence, voilà. On avance. Alors, il y a des fois, je vais faire exprès de mourir, même si moi, je connais un peu le jeu maintenant, mais par exemple, ici, voilà. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le voir, celui-là, mais en général, toute personne, toute personne qui commence le jeu pour la première fois, qui ne connaît pas le concept, se fait avoir. Moi, en tout cas, je me suis fait avoir, comme un bleu. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu où on avance comme ça, en ligne droite, et où il y a des pièges à esquiver, donc on peut sauter. On peut aussi attraper des objets pour les pousser, comme ici. Et donc, on avance. Alors, je ne vais pas vous emmener trop loin, je vais vous emmener où la démo s'arrête, en fait. Voilà, ça va être une vidéo assez courte. Donc, le but étant de toujours vous donner envie de jouer au jeu, si vous aimez les petites expériences, un petit peu glauques, à se faire le soir, comme ça, très tard, c'est assez sympa. Donc, sinon, que dire sur ce jeu ? Alors, il n'est pas très long. Il n'est pas très long, et moi, ce que j'ai aimé, alors déjà, c'est vraiment le design entier du jeu. C'est-à-dire qu'à la base, c'est mon frère Vince, que vous avez déjà vu dans la vidéo sur ESC, qui m'a conseillé ce jeu, qui m'a dit, vas-y, essaye-le, il est génial. J'ai téléchargé la démo, d'abord, et en fait, à la fin de la démo, je me suis dit, quoi ? Non, ce n'est pas possible. Ah, j'achète le jeu ! Direct, j'ai acheté le jeu, et puis... Et puis, je ne me suis pas fait prier, comme on dit. Donc, alors, voilà, c'est plein de petites interactions où, justement, on doit pousser des objets, on doit... on doit... on doit avancer comme ça. Peut-être que je vais aller un peu plus loin que la démo, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, il faut quand même les voir, quoi. Mais... Bon, je vais aller un peu plus loin que la démo, et en même temps, pas très loin, pour que, j'espère que vous ayez envie de jouer un petit peu, quoi. Alors, donc, voilà. Alors, ça, c'est pute, ça. Alors, faut... Ça, c'est... Ça, c'est assez pute. Alors, ça, c'est comme des pièges à ours. Donc, je vais vous montrer le petit effet, hein. Voilà. Pour vous montrer le côté gore du jeu. Alors, on ne voit pas de sang, enfin, on voit le sang, mais il n'est pas de couleur rouge, hein, il est noir, pour correspondre au caral design. Donc, en fait, ici, même si on saute, hein, voilà. On arrive, on voit le premier, hop, on saute, et hop, bim, le deuxième. Voilà. C'est... C'est tout à fait pute comme système. Enfin, bref, donc, on prend, on pousse un peu. Alors, on peut prendre à peu près tous les objets du jeu, hein, c'est... Hop. Et donc, on continue à avancer. Alors, c'est vrai qu'au début du jeu, donc, là, en fait, la démo reprenait bien le début du jeu, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Là, je vous donne en plus les solutions pour le début, bien. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, sur le jeu. Ce serait... Il faudrait vraiment que vous le testiez par vous-même, parce que... Je veux dire, c'est assez intuitif. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de test à faire. Je pense que le mieux, c'est de le tester soi-même pour juste voir, simplement voir, vraiment, c'est... Donc, oui, alors, dans cette histoire, ce petit garçon avance pour retrouver sa sœur, et du coup, il... Il y a des gens qui essayent de le tuer. Alors, on dirait des enfants, à première vue, parce que vous les voyez de temps en temps dans le jeu, et on ne sait pas, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, ni comment, ni pourquoi. Enfin, je ne me suis pas amusé à me poser la question, en fait. C'est sûr, tout ça, et... Donc, c'est un jeu qui est sorti... Il y a quelques temps, maintenant. Ça doit faire quelques années, je dirais. Alors, peut-être... Non, je n'ai pas la notion du temps, je vais me faire lyncher si je dis une date au hasard, comme ça, mais... Je n'ai pas du tout la notion du temps, mais oui, il est sorti il y a quelques temps déjà, et puis moi, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit test là-dessus, même s'il n'y a pas grand-chose à en dire, et si la vidéo ne sera effectivement pas très longue, je me suis dit que c'était sympa de, au moins, de le faire des choses. Donc là, donc... Ah oui, il y a des choses, il faut les voir, quand même, parce que la première fois que... que j'y ai joué, l'Alien, je ne l'ai pas vue tout de suite. Donc, on fait des allers-retours, on voit un peu, on essaye de comprendre, on se bute, des fois. Alors, c'est typiquement le genre de jeu où il va y avoir des gens qui vont trouver certaines choses en quoi ? Dix secondes, et d'autres qui vont mettre une heure, une heure et demie, pour ne serait-ce que trouver la petite astuce. C'est ma copine qui m'a démontré ce fait avec ses potes de classe qui ont joué pendant un certain temps, et moi, j'étais en train d'y jouer, c'était la première fois que je jouais à ce jeu, et elle m'a dit, mais vas-y, là, c'est facile, avec les potes de ma classe, on a trouvé ça en trois minutes et tout. Et moi, j'ai mis, j'en étais déjà à une demi-heure de recherche, facile, et puis, il y a un passage dix minutes après où ils se sont plombés la tête dessus pendant au moins une demi-heure, et moi, je suis arrivé, trois minutes, c'était torché. Donc, voilà, il y a vraiment des trucs qui peuvent paraître évidents aux premiers abords, qui ne le sont pas forcément pour tout le monde, et ainsi de suite. Et voilà le premier monstre, alors, c'est le petit boss de la démo, c'est un peu après ça que là, donc, c'est une araignée qui, je vais vous montrer comment elle vous tue, c'est assez... voilà. Oui, parce que si je ne vous montre pas les morts du jeu, ce n'est pas très drôle, la vidéo n'aurait plus aucun intérêt. Enfin, bon. Donc, cette araignée, donc, alors, pour vaincre ce passage, alors, j'ai mis du temps aussi, on a vu tout à l'heure un piège, un piège à ours, un piège à loup, je ne sais pas trop, enfin, bref, un petit piège qui, en fait, était sur l'arbre, et en fait, il faut simplement qu'elle tape sur le sol, donc se pousser quand elle fait ça. Voilà. Et là, on a entendu un petit bruit qui correspond, en fait, au piège qui descend petit à petit. Voilà, là, on a entendu qu'il est tombé par terre, en fait. Et donc, le voilà. Donc, hop, on saute par-dessus et on va l'amener là-bas pour détruire ces petites patounes. Hop, et donc, elle va nous viser et on recule un petit peu. Oh, raté. Et bien, voilà. Allez, on va faire de l'œil. C'est de l'œil. C'est de l'œil. Et donc, voilà. Et là, elle fuit. Et nous arrivons dans un des coins les plus sombres du jeu. On ne voit quasiment plus rien du tout. Même moi, je crois que j'ai réglé la luminosité de mon écran au minimum et du coup, je ne vois quasiment rien. Et alors, là, arrivé là, on panique, on panique. C'était la fin de la démo et merde, comment je vais sortir de là ? Je vais mourir. Et on ne peut pas. Mais je peux vous assurer que quand on y joue dans le noir le soir, qu'on voit ça, ça titille un petit peu. Et voilà, nous sommes maintenant un verre de terre blanc sur pâte. C'est à peu près ça. Et puis, voilà. Donc là, il continue à avancer un certain temps dans cette toile qui va se briser au bout d'un moment, quand même. Enfin bon, je vais arrêter de parler un peu. Je vais vous laisser regarder le jeu. Et merde. Voilà typiquement le genre de truc qui, même quand on connaît le jeu par cœur, on peut se faire avoir, quoi. Alors, il faut y aller doucement. Voilà. Alors bon, je ne vais vraiment pas aller trop loin parce que le jeu n'est pas très long. Je vais passer ça et je pense que je vais pouvoir arrêter après. Parce que je n'ai pas grand-chose à en dire, je dois dire. Et j'aimerais vraiment que, comme tous les jeux que je présente, vous le testiez vous-même. Je vais vous-même. Merci. 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 moment qui était vraiment pute j'aimerais bien vous le montrer mais je me rappelle plus si c'est si c'est bien toi mais tu vas monter oui si c'est bientôt ou non mais pour le coup c'est vrai que c'est un ça ça représentait bien le jeu le jeu où tu apprends par l'échec j'avance je regarde si c'est là et puis si c'est pas là je pense que je vais vous dire au revoir maintenant voilà déjà c'est ces choses là ce genre de choses là vous les esquivez pas la première fois si vous les connaissez pas vous les esquivez pas enfin en tout cas moi de mon expérience personnelle et de celle de certains de mes amis personne n'esquive et donc nous avons ici la première apparition des humains qui veulent nous tuer ils mettent les moyens alors je regarde je regarde alors si je filme avec mon portable je le regarde depuis tout à l'heure parce que il y a batterie faible qui s'est affichée dessus et alors je pense que ça continue à prendre en vidéo mais bon il y a un écran bleu alors voilà c'est ce passage là je m'en frotte le front quoi je vais vraiment vous montrer comment on réagit la première fois qu'on arrive ici c'est aussi simple que ça allez je me mets dans l'ambiance c'est parti oh merde voilà désolé pour mon jeu d'acteur voilà et je sais pas si vous avez vu mais quand on esquive celui là alors hop il y en a un deuxième qui nous arrive en plein dans la gueule alors si ça c'est pas de l'apprentissage par l'échec je demande ce que c'est voilà donc c'est vraiment le passage l'un des passages les plus putes du jeu en fait que que j'ai pu que j'ai donc dont je peux me souvenir et puis bah je vais je vais m'arrêter là je vais je vais pas aller plus loin faut vraiment que vous testiez le jeu parce qu'après il y a l'araignée qui revient et puis il y a d'autres choses encore après et enfin voilà voilà c'était Limbo j'espère que même sans toutes les indications parce que j'ai pas dit grand chose en soit sur le jeu j'ai beaucoup parlé mais j'ai pas dit grand chose j'espère que la vidéo vous a plu que le jeu vous a plu surtout parce que la vidéo à la limite en soit c'est le jeu et que ça vous a donné envie de d'essayer Limbo alors il y a la démo qui doit toujours être disponible quelque part sur le PSN certainement j'ai pas été voir mais elle a pas dû disparaître comme ça sinon achetez-le il coûte pas très cher et c'est un plaisir garanti en tout cas pour les jeux qui comme moi aiment les gens qui comme moi aiment ce genre de jeux sombres pardon voilà j'ai rien à dire il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ensoleillée parce qu'on est dimanche le dimanche le fameux dimanche où ça fait six mois qu'on n'a pas eu de soleil et qui fait 20 degrés donc bonne journée à vous bonne vidéo passez pas tout votre temps sur youtube sortez un peu parce qu'il fait vraiment très beau et bah à bientôt pour une nouvelle vidéo la prochaine vidéo je peux déjà vous dire sur quoi elle sera parce que je vais la faire juste après en fait elle sera sur Sleeping Dogs alors pour ceux qui qui ont aimé ce jeu ou qui ne l'ont pas encore testé des bonnes choses à voir bonne journée à tous au revoir